Issue d'une famille noble et aristocratique qui trouve ses racines d'une part en Italie, d'où son arrière-grand-père émigrant 1900 pour se fixer en région lyonnaise, et, d'autre part, en Provence, où son père, Dominique, mobilisé en 1943, et sa mère, Lucette Mounier, se rencontrent. Il est le dernier né d'une fratrie de trois enfants, Alain, Nadine, Patrick. Il passe ses premières années à Arles, ville à laquelle il est très attaché. Sa mère, membre d'une vieille lignée provençale, a longtemps porté le costume traditionnel des Arlésiennes et a même été élue reine des provinces françaises en 1947. Ses parents s'installent à Montpellier dans les années 1960. Il y poursuit ses études secondaires. Très jeune, il prend des cours d'art dramatique et de danse. Il commence d'ailleurs par ambitionner une carrière de danseur classique mais, voulant étudier le journalisme, il ne poursuivra pas. Après des études de journalisme à l'ESJ Paris dont il est diplômé en 1974. Il fait ses débuts à FR3 Champagne-Ardenne en 1974. Puis il travaille à TF1 de 1975 à 1983. Pour Antenne 2 de 1984 à 1985. Puis vient en 1987 sur la 5 à l'appel de Robert Ersan comme directeur des magazines et documentaires où il crée et présente Reporters et Nomades et l'émission de télé-achat et les chouchous. En 1990. Il crée l'émission Érotique Désir. À la mort de cette chaîne en 1992. Il arrive sur M6. Où il crée et présente le magazine d'information Dominical Zone Interdite. Avant de devenir le directeur de l'information de cette chaîne. On le retrouve ensuite sur France 3 en septembre 1997 comme directeur des documentaires et magazines. C'est là qu'il lance le programme bimensuel de reportage culturel des racines et des ailes. Dont il assure les fonctions de rédacteur en chef. Co-producteur et présentateur jusqu'en juin 2005. Tout en continuant ses activités de producteur-présentateur. Il est nommé, en 1999, directeur de la stratégie éditoriale. Adjoint de Jean Réveillon. À l'époque directeur général de l'antenne de France 3. Il quitte ensuite France Télévisions pour le privé afin d'assurer les fonctions de directeur. Général du Figaro Magazine d'octobre 2001 à novembre 2004.